Bonjour, Jeannine Messier. Je suis productrice agricole en Montérégie. Je produis des bleuets en corimbe, asperges, céréales et j'offre des repas à la ferme. Je suis présidente des agricultrices du Québec depuis 2017. Je siège également au Conseil du statut de la femme, représentant un syndicat. En fait, ce qui me marque au Sénégal, qui sont en avance sur nous, c'est les lois sur la parité. Quand on arrivait sur les élevages, sur les fermes, une délégation d'une quinzaine de femmes qui viennent d'un autre pays, venir appuyer les femmes ou échanger avec les femmes d'ici, je pense que ça a pu faire un certain impact. Ce que je retiens de l'implication des Sénégalaises, c'est qu'elles ont une volonté et elles savent très bien cerner leurs besoins, leurs problématiques, puis elles sont très articulées pour le nommer aussi. Elles commencent à défrayer la place des femmes. Elles sont plusieurs à porter des messages ou des plaidoyers, donc ce serait peut-être un petit plus pour elles de se regrouper, puis d'avoir une voix commune et un plaidoyer concerté sur la demande. Les agricultrices du Québec, en fait, on a une voix unique. Ça, c'est une force. Parce qu'il faut bien comprendre que les lois mises en place ont été faites par des hommes pour un monde d'hommes. Alors, c'est pas complètement mal, sauf qu'il y a peut-être des adaptations à faire au niveau de la condition féminine. Puis d'avoir une seule voix au niveau du syndicat des agricultrices, je pense que c'est un plus quand on fait de représentation au niveau du gouvernement. Le fait d'avoir une voix concertée en conditions féminines met en place une saine démocratie.